Marguerite, avec sa soif de pouvoir, aurait bien voulu dominer sur la Bretagne. Elle propose à son père de tuer la descendance du duc de Bretagne. Tuer ses enfants. Ouvrez les yeux. Venez, mesdames. Venez, messieurs, le petit. Venez, mesdames. Alors, peut-être qu'on peut faire sur place. Ça va aussi. Juste, il suffit d'ouvrir les bras. C'est très bien. Comme ça. Oh, super ! Vous êtes super ! Donc, on ouvre les bras. Ils vous voient de là-bas. Ils sont super contents. C'est pas très bien payé, mais quand même. Les promenades donnent lieu à ça. C'est-à-dire qu'on arrive sur place. Moi, je me suis renseignée. J'ai fait des repérages avant. Mais quand même, une fois sur place, c'est là qu'on découvre au fur et mesure. On découvre même le jour final, le jour où on rencontre les spectateurs. On a enfin décidé les choses. Et donc aussi, combien on exploite la traversée, la promenade, et combien on reste plus sur une, deux ou trois endroits. Ça, ça dépend beaucoup du temps de création. Et c'est pour ça que c'est vraiment in situ. On ne peut pas prévoir trop à l'avance. J'aime bien que les promenades se clôturent, justement, parce que le rapport aux autres et la rencontre est un peu l'esprit de base, à la base. Et donc, j'aime bien que les promenades se clôturent avec un moment participatif. Et donc, c'est un petit bal, un pique-nique, un goûter en fonction de l'horaire et des possibilités aussi du lieu, des désirs aussi, de comment je ressens les personnes présentes. Mais c'est vrai qu'il y a souvent cette fermeture collective. la sée, elle rentre à la totale